Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les effets du courant sur le corps humain. Un cours en trois parties, nous allons étudier les effets du courant alternatif, les effets du courant continué et nous allons finir par les facteurs aggravants. En première partie, nous allons étudier les effets du courant alternatif. En alternatif, une pile de 9 V posée sur la langue correspond au seuil de perception établi à 0,5 mA. Le seuil de non-lâchier qui provoque la contraction musculaire s'établit à 10 mA. Le seuil de paralysie respiratoire, souffle coupé, correspond à 30 mA. La fibrillation cardiaque, irréversible, s'établit à 50 mA. Pensez à votre déféculateur. Il nous reste le point de non-retour, l'arrêt du cœur à 1 mA. Attention, les seuils d'intensité dangereuses en courant alternatif dépend aussi du temps de contact. Exemple, 30 mA peut être mortel au bout de 30 secondes. En deuxième partie, voyons les effets du courant continu sur le corps humain. En courant continu, le seuil de perception s'établit seulement à 2 mA. Le seuil de non-lâchier, contraction musculaire, n'est quant à lui pas défini car il dépend de l'environnement de travail. Le seuil de fibrillation cardiaque, irréversible pour le corps humain, sera au-delà de 130 mA. Souvenons-nous qu'il n'était que de 50 mA en alternatif. Pourquoi cette différence ? Elle s'explique par la variation et le changement d'état du courant alternatif, alors que le courant continu reste lui fixe. En un mot, pour produire le même effet, l'intensité du courant continu doit être 2 à 4 fois supérieure à celle de l'alternatif. Troisième partie, nous allons voir les facteurs aggravants. Et oui, il existe des facteurs aggravants. Ils vont dépendre de la durée du passage du courant, du trajet suivi par le courant au sein du corps, de la nature du courant, de la fréquence, des facteurs biologiques et psychiques, des effets capacitifs du réseau et surtout de l'intensité qui parcourt le corps. En conclusion, nous pouvons dire que le courant d'électrisation va dépendre de la tension de contact et de la résistance totale au passage du courant. La vidéo est maintenant terminée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada